Bienvenue dans cette capsule d'auto-formation sur la création de rendez-vous et de réunions. Cliquez sur l'icône de calendrier dans la bande de gauche. Lorsque votre calendrier est ouvert, faites un clic droit dans la plage où vous souhaitez ajouter un événement, puis cliquez sur « Nouvelles événements » ou cliquez directement sur l'onglet « Nouvelles événements ». Dans la fenêtre surgissante, ajoutez un titre. Si cela s'applique, vous pouvez sélectionner des contacts ou des adresses courriel pour inviter des participants. Dans l'onglet « Options de réponse », vous pourrez, entre autres, spécifier si vous souhaitez recevoir une réponse de la part des personnes invitées. Choisissez la date ainsi que l'heure de début et l'heure de fin. Pour un événement qui dure toute la journée, vous pouvez sélectionner l'option « Journée entière ». Pour un événement récurrent, cliquez sur le chevron à droite de « Ne pas répéter », puis choisissez l'option de récurrence désirée. Vous pouvez maintenant indiquer le lieu où se tiendra l'événement. En cliquant sur « Rechercher une salle ou un emplacement », vous pourrez inscrire une adresse physique, une salle ou encore cocher l'onglet « Réunion Teams » s'il s'agit d'une rencontre en ligne. Un lien sera automatiquement ajouté à l'événement. Dans la case suivante, vous pouvez ajouter une description ou des informations supplémentaires. Vous pouvez également ajouter une image ou une pièce jointe en cliquant sur l'icône du trombone. Pour recevoir une notification avant l'événement, cliquez sur l'onglet affichant l'icône d'un cadran et choisissez le moment souhaité pour le rappel. Vous pouvez aussi attribuer une catégorie en cliquant sur l'icône de l'étiquette. Cliquez sur « Enregistrer » pour que les modifications soient ajoutées à votre calendrier. Voilà, ce sont les bases de la création de rendez-vous et de réunions.